bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver cette fois ci pas pour une vidéo de recettes mais pour un essai de produits que l'on m'a envoyé donc c'est une sorte de petit partenariat même si là on m'a demandé d'essayer un produit en l'occurrence une friteuse 4 en 1 de la marque les la lucas j'espère que je prononce bien je vais déballer tout ça et puis je vous montre déjà dans un premier temps tout ce qui est à l'intérieur là c'est une friteuse avec double foyer donc c'est parti je déballe tout et je vous montre alors déjà pour commencer j'aimerais dire que c'est très bien protégé il n'y a aucun problème là il n'y a pas de souci pour la déballer non plus donc comme vous pouvez le voir également les écrans sont protégés d'un petit film il faut les enlever simplement c'est pas compliqué il suffit de tirer comme ça et l'appareil vous voyez vous avez un petit plastique qu'il faut l'enlever et à l'intérieur vous allez avoir ça moi je l'ai déjà fait et il y avait un papier comme ça appareil qu'il faut enlever c'est très facile il faut tirer un petit peu sur la plateforme la voyez ça ça se défait mais il ya des joints et ça tient bien donc du coup il faut il faut forcer un petit peu pour pouvoir enlever le papier mais ça se défait très bien je vous conseille alors pour info c'est elle est très jolie déjà comme ça ça peut être placé sur un meuble et franchement ça ça fait ça c'est très joli on a une plateforme dessus sur lequel on peut poser des choses je verrai si elle a une utilité c'est possible et puis dans le panier il y avait également une pince qui peut être très pratique pour aller je sais pas si on la voit voilà là on la voit il y avait évidemment la notice qui est ici et la pince qui est ici je vais mieux vous la montrer hop voilà alors sachez qu'il ya plusieurs versions celle ci c'est une version à 149 euros si mes souvenirs sont bons sur amazon et je crois qu'il est il en existe avec un seul un seul foyer donc après à vous d'aller regarder vous notez la marque un léla lucas et vous aurez tout ça et il ya également dans le paquet des petits des petits sacs en deux cuissons spécialement étudié mais c'est pareil je vais lire la notice et puis après je ferai des essais probablement un essai avec des pommes de terre parce que c'est une friteuse donc moi le but c'est de savoir si ça frit c'est quand même un petit peu le but et puis je mettrais dans un autre côté de la viande et si j'ai le temps ils disent qu'on peut faire des gâteaux également donc si j'ai le temps je ferai aussi des gâteaux et je vous montrerai tout ça au fur et à mesure donc en tout cas dans un premier temps je suis plutôt satisfait évidemment avant de l'utiliser on on nettoie tous les compartiments soit au micro soit au micro j'allais dire sur la vaisselle soit à la main je vous conseille plutôt à la main c'est mieux parce que ça prend beaucoup de place et c'est quand même assez rapide ça se nettoie très bien donc voilà donc je fais tout ça je lis la notice pour voir comment ça fonctionne j'allume et je vous retrouve pour les premières cuissons allez nous voici au moment de vérité pour la cuisson donc j'ai fait des pommes de terre enfin des frites maison des patatos comme on appelle dans le dans notre jargon et puis du poulet à une cuisse de poulet que j'ai salé poivre et classique la seule chose que j'ai pas fait j'ai mis j'ai pas mis de matière grasse ni dans un ni dans l'un ni dans l'autre sachez que même avec ce genre d'appareil on pourrait mettre une petite cuillère à café par exemple ainsi vraiment vous aimez un petit peu la friture mais moi je vais tester c'est censé cuire sans matière grasse donc on va tester vous voyez j'ai bien fermé le petit 1 s'est allumé et vous allez voir on va on va s'en occuper après je ferme le deuxième également le petit 2 s'allume ça veut dire que le deuxième bac est allumé donc j'appuie sur le 1 vous avez vu c'est pas compliqué après on peut choisir ce que l'on veut il faut appuyer sur le petit bouton là vous voyez il ya quatre petits quatre petites choses on appuie là et moi comme j'ai choisi d'avoir des frites du coup ça me va très bien et après il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici qu'ils disent de démarrer c'est un petit peu comme sur une vidéo et voilà et là la température est à 200 degrés et il ya environ 20 minutes de cuisson et quand vous pouvez le voir ça s'allume et on voit la cuisson en direct alors sachez que on peut rajouter du temps de cuisson à vous avez vu là le la cuisson s'allume et il suffirait d'appuyer dessus pour ajouter du temps de cuisson mais ça moi je vais pour l'instant je laisse comme il indique c'est des préparations déjà enfin des temps de préparation déjà intégré à la machine donc je fais comme ils disent pour le poulet hop on va faire la même chose j'imagine on pareil pour ça je pense alors voilà il faut appuyer sur 2 c'est pas tout à fait le même alors c'est peut-être parce que non ça marche pas comme ça alors pour trouver le poulet même avec le bac 2 il suffit voyez d'aller de toujours cliquer dessus jusqu'à ce que vous trouviez le poulet vous avez vu comment j'ai fait alors je vais revenir en arrière hop là on devrait revenir sur les frites voilà là on est on est revenu sur les frites poisson là c'est plutôt les peut-être les viennoiseries moi j'en garde là c'est plutôt la viande les pizzas les gâteaux et là on est sur le poulet 20 minutes 200 degrés je suis d'accord j'appuie et c'est parti alors sachez que si on peut éviter de mettre de l'huile c'est simplement parce que c'est une cuisson à chaleur à air tournant un petit peu comme dans nos fours avec une chaleur à air tournante mais là c'est vraiment plus compact d'ailleurs on le voit je sais pas si je vais essayer de me rapprocher et on voit j'ai mis des petites herbes et on voit qu'elles volent et donc du coup tout le produit est mis enfin et au contact de la chaleur et de par ce fait ça cuit plus vite donc voilà maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça a cuit et je vous montre le résultat et je vous dirai ce que je pense de la machine en l'occurrence j'essaierai peut-être de faire un gâteau avant allez petit point alors juste une chose mes frites sont cuites alors évidemment on n'a pas le même résultat que si on avait plongé les frites dans une friteuse avec plein d'huile plein d'huile mais je peux vous garantir et je suis plutôt bluffé certes comme ça d'aspect on pourrait dire ah bah ça va être un peu bizarre et en fait c'est super bon elles sont gonflées dessus c'est un peu craquelant et à l'intérieur c'est très moelleux comme une frite normale et franchement je suis bluffé évidemment comme je l'ai dit on pourrait rajouter une cuillère à café dans avec les au moment où vous mettez vos frites à cuire et une cuillère à café d'huile et je pense que le résultat sera encore meilleur pour le poulet je voulais aussi vous dire que la machine peut marcher avec un seul foyer d'ailleurs chaque foyer fait 4 litres je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant donc on peut avoir 8 litres en tout donc on peut les faire fonctionner soit l'un soit l'autre soit les deux en même temps donc ça c'est pratique moi mon poulet était congelé donc du coup la première température de 20 minutes n'était pas assez donc je l'ai remis en cours comme vous pouvez le voir là il est encore en cours et là encore je suis bluffé parce que on a une jolie couleur il n'y a pas une matière grasse et en plus la matière grasse du poulet coule en dessous grâce à la petite grille la petite grille et donc vraiment pour ceux qui recherchent une cuisson sans matière grasse ou vraiment très peu c'est vraiment idéal même moi je m'attendais à quelque chose de plutôt bien pour ce genre de produit parce que je l'avais déjà regardé j'étais trop intéressé mais mais à ce point franchement je suis bluffé et je pense que ça peut remplacer sans aucun problème pour les personnes seules comme moi un four classique ou un grand four qu'il faut allumer est prêt pour une cuisse de poulet et quelques frites donc ça peut vraiment on peut vraiment faire des économies sur le coup donc j'attends que mon poulet soit cuit et puis je mettrai avec je ferai une petite photo et puis j'attendrai cet après midi je vais déguster ça avant j'attendrai cet après midi pour faire le gâteau et puis comme ça je vous ferai une analyse complète après sachez aussi que l'appareil fait 1700 watts de toute façon tout est indiqué il est très facile à prendre en main j'ai quasiment pas eu besoin de alors vous avez on a l'habitude maintenant avec nos tablettes nos ordinateurs tout ça donc si vous savez bien noter sur un ordinateur ou sur un téléphone vous allez savoir vous en servir très rapidement pour les autres la notice est très bien fait il suffit de la lui de la lire et de suivre pas à pas et vous allez voir c'est vraiment très bien fait alors franchement je suis surpris je vais remontrer la marque parce que c'est important non pas alors sur le coup je suis pas payé un pour ils m'ont juste envoyé le produit mais je suis pas payé autrement donc c'est vraiment libre à moi de dire ce jeu est vraiment c'est une bonne surprise je suis je suis plutôt content du résultat et surtout pour sachant que le appareil en lui-même ne vaut pas très cher et on peut l'avoir en plus petit en plus là c'est la version moyenne j'ai demandé la version un petit peu plus grande donc donc voilà pour l'instant je suis sûr je suis surpris et satisfait voilà tous mes tests sont finis comme vous pouvez le voir j'ai fait une tige sans pâte alors elle était un peu épaisse donc elle a mis un petit peu plus de temps à à cuire donc avec une tige classique ça cuirait parfaitement et puis j'ai fait des muffins là encore il faut s'adapter à la cuisson parce que c'est vraiment une cuisson particulière mais en tout cas ça fonctionne comme vous pouvez le voir ils ont bien gonflé et au contraire ils ont même voyait ça en temps normal dans un four on a du mal à voir ça donc c'est la bulle donc ça a vraiment bien gonflé donc je suis plutôt satisfait j'avoue franchement que cet appareil c'est vraiment fait d'ailleurs ça son nom l'indique une friteuse sans huile enfin sans ajout de matière grasse donc ça veut dire que c'est vraiment fait pour tous les fritures en temps normal comme les frites ou comme les viandes maintenant sachez qu'on peut également cuisiner des gâteaux ainsi que faire des quiches et je suis certain qu'avec la pâte ça marcherait aussi il faut juste trouver le bon dosage la bonne température les bons moules et ça c'est à force de travailler avec avec votre appareil que vous y arriverez en tout cas moi pour le verdict et bien tout ce que j'ai goûté c'était excellent le poulet que j'ai fait il était super bien cuit il était tendre et à la fois croustillant sur le dessus c'était vraiment top les pommes de terre évidemment ça reste des pommes de terre sans huile les à les vrais amateurs de friteuse où on plonge trois fois les les fruits dans l'huile ils aimeront probablement pas cet appareil mais pour ceux qui veulent vraiment faire des des efforts sur leur alimentation ça leur conviendra parfaitement en tout cas moi j'avoue que je suis bluffé par cet appareil je ne m'attendais pas je m'attendais à quelque chose de plutôt bien mais là on est vraiment sur quelque chose de de vraiment très bien en tout cas c'est quelque chose que je peux sans problème dire voilà moi je l'achetais vous pouvez en faire autant c'est j'aurai aucune difficulté à le dire donc c'est mon avis personnel après ça regarde que moi maintenant voilà on m'a demandé de dire que j'en pense c'est ce que je fais et je le dis pas parce que c'est une vidéo parce qu'on va donner l'appareil si s'il y avait eu des problèmes d'ailleurs je le dis avec la cuisine c'est pas forcément le top top ça fonctionne mais c'est pas ce qui marche le mieux mais en tout cas ça peut remplacer un four si on s'adapte si on cherche un petit peu si si on fait des efforts sur les recettes ça peut remplacer un four sans aucun problème et là on est sur du 149 euros je le répète mais donc moins de 150 donc donc pour un petit appartement ou des ou des choses comme ça pour les étudiants ça peut être vraiment très bien et puis vraiment pour ceux qui veulent faire attention à leur alimentation en mettant moins de matière grasse c'est mon cas parce que j'ai des petits problèmes d'estomac donc plus à moyen gras mieux c'est donc franchement c'est cool et ça permet de manger à peu près ce que l'on veut donc c'est vraiment très bien donc je recommande moi il va rester là ça va il va faire partie maintenant de mes ustensiles de cuisine que j'utiliserai fréquemment voilà j'espère que je vous aurais donné de bons conseils sur cette marque l'Ela-Luca je le répète moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite expérience enfin vous allez retrouver bientôt les recettes comme d'habitude ça ça fait partie des petites choses que je ferai entre deux il faut bien vivre donc donc voilà et puis là sur le coup c'est vraiment sur mon métier donc donc j'aime bien faire ce genre d'expérience voilà merci pour votre fidélité merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là et à très vite sur comment fait-on salut